La guerre autour de la succession du taulier continue de faire rage, un sujet délicat qui ne laisse personne indifférent. En pleine promotion de son nouvel album, personne d'autre, la femme de Jacques Dutronc livre son point de vue. Comme Johnny Hallyday, François Hardy a connu l'épreuve de la maladie, un cancer du système lymphatique qui lui a valu en 2015 trois semaines de coma et un traitement de la dernière chance. De nouveau en forme, la chanteuse de 73 ans publie un nouvel album, alors qu'elle disait pourtant ne plus vouloir écrire de chansons, ni chanter après s'être sérieusement blessée et avoir failli perdre la vie à cause d'un œdème pulmonaire. En pleine promotion de personne d'autre, la femme de Jacques Dutronc et mère de Thomas Dutronc enchaînent les interviews et se confient à Paris Match ce jeudi 26 avril 2018. L'hebdomadaire s'intéresse à la position de François Hardy dans la guerre autour de la succession de Johnny Hallyday. Impossible pour l'artiste de trancher en faveur d'un camp. Je comprends la douleur de David et Laura. Mais la vie de Johnny a été un déballage permanent. Je comprends que Johnny ait voulu organiser sa succession afin que ses filles les plus jeunes ne manquent de rien. Mais il parlait peu, voire difficilement. Son inhibition l'a empêchée d'aborder la situation avec ses aînés, commente-t-elle ? L'icône des yéyés connaît le contexte difficile dans lequel a grandi de Johnny Hallyday, sans doute à l'origine de sa non prise de position. Moi, je n'ai pas oublié que Johnny a été abandonné par ses deux parents, tout comme son époux. François Hardy n'était pas présent aux obsèques du rocker français, décédé en décembre 2017, organisé en l'église de la Madeleine. Elle explique pourquoi « J'étais en plein enregistrement et je ne voulais pas passer trois heures dans le froid de la Madeleine et prendre le risque de tomber malade ». La chanteuse revient également sur l'absence de Jacques Dutronc, extrêmement triste de la disparition de son ami, il ne se voyait pas partager sa peine en public, confie-t-elle. Au côté de Johnny Hallyday lors de ses dernières scènes pour les vieilles canailles, Jacques Dutronc était angoissé, pour lui, il a vraiment cru qu'il n'arriverait pas à terminer la tournée. Il l'a vu souffrir de manière insupportable, moi, quand je suivais une chimio, il me fallait au moins deux semaines pour m'en remettre. Johnny, lui, suivait son traitement et montait sur scène dès le lendemain. Il a impressionné tout le monde, l'amour de la scène et du public était plus fort que le cancer. L'intégralité de l'interview de François Hardy est à retrouver dans Paris Match en kiosque le 26 avril 2018. Le 26 avril 2018 13h49 Abonnez-vous à Pure People sur Facebook Bookpit d'Ortie incontrôlable, sa folle virée parisienne Alicia Keys, gravure de mode à Paris, star accessible pour ses fans. La folie One Direction, il crée les meutes à l'aéroport. Voir les dernières vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada